Bonjour à tous et bienvenue sur Foi et Raison. Je suis aujourd'hui avec le professeur André Oénin. Bonjour. Monsieur André Oénin, vous êtes professeur émérite de la faculté de l'UCLouvain, à la faculté de théologie. Vous êtes bibliste donc, spécialiste de l'analyse narrative. Et donc, si je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui avec vous, c'est parce que simplement j'aimerais qu'on parle de deux sujets. Et le premier, ce sera en fait la question des récits de la création de manière un peu large, un peu voir ce que sont ces textes et ce que nous disent aussi ces textes. Et en fait, ma première question, c'était que quand on lit les récits de la création de manière déjà un petit peu plus approfondie, plus qu'une première lecture, on constate qu'il y a deux récits de création en fait. Comment se fait-il qu'il y a ces deux récits ? En fait, il y a deux récits parce qu'on a l'habitude de voir qu'il y a deux récits. Alors, pourquoi ? Je peux vous poser, enfin, ça dépend à quel niveau vous posez la question. Si vous posez la question au niveau historique, je répondrai que je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la plume, avec la plume du rédacteur final qui a mis ces deux textes bout à bout, alors que c'est vraisemblablement, ils sont organisés différentes. En revanche, ce que je peux vous dire comme lecteur littéraire de la Bible, c'est que dès le point de départ de la Bible, en juxtaposant deux récits qui ne sont pas forcément cohérents l'un avec l'autre, le narrateur ou celui qui vous raconte l'histoire qui commence avec la création du monde, vous dit tout de suite que si vous ne faites pas preuve d'intelligence, vous ne comprenez rien au texte. Que, en juxtaposant deux récits apparemment contradictoires, il vous invite à faire œuvre d'intelligence en regardant ce texte avec deux yeux, parce qu'il faut avoir deux yeux pour voir une réalité dans ces trois dimensions. La création, on ne peut pas résumer ça. En un texte, il en faut au moins deux. D'accord, merci. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que ces textes racontent de manière historique ou scientifique la manière dont notre monde a commencé, à débuter ? Alors, pour un écrivain de l'Antiquité, parler d'histoire et parler de science, c'est totalement anachronique. Ce sont des gens dont le but n'est ni de faire de la science, ni de faire de l'histoire. En fait, ce sont deux textes de factures très différentes. Le premier texte, la fameuse création en sept jours, qui occupe le chapitre 1 de la Genèse, ce premier texte est un texte essentiellement liturgique, où il s'agit de célébrer un dieu qui, par sa parole, fait que le monde qui est autour de nous existe, que nous sommes à l'intérieur de ce monde et que ce dieu nous donne une tâche à l'intérieur de ce monde. Le deuxième récit est un récit, on appellerait ça plutôt mythique, au sens où on se transporte dans un non-temps, dans un non-lieu, puisqu'on ne sait pas situer le jardin d'Éden, où on se transporte dans un non-temps et dans un non-lieu pour essayer de dire ce qu'il en est fondamentalement de l'être humain dans son rapport au monde. Et on le dit d'une manière mythique ou on pourrait peut-être dire aussi poétique. Autrement dit, il ne s'agit non pas de faire de l'histoire ni de la science, il s'agit d'essayer de dire en quoi la foi éclaire le monde et l'être humain à l'intérieur du monde, et cela avec deux yeux. Un œil liturgique, un œil poétique, un œil plus prosaïque. Un œil poétique est aussi une sorte de vaste fresque qui englobe le cosmos tout entier, et puis un petit récit où on met l'être humain en personne, si je peux dire, dans un cadre humain pour le faire évoluer et voir les choix qu'il va falloir. Ok, très bien. Donc on doit parler plutôt de... Je suppose qu'on peut parler d'un genre littéraire, mais alors on doit parler d'un mythe, d'un poème, d'un récit, d'une fable. Quel mot convient ? Comment on doit désigner ces textes ? Le premier, on pourrait le désigner comme de la poésie liturgique, je dirais ça comme ça. Et le deuxième, il faut le considérer comme une sorte de fable. Ok, merci. Et alors du coup... Je précise, même si ces termes-là sont relativement vagues par rapport à l'objet précis dont il s'agit. Parce qu'en fait, que ce soit le poème liturgique ou la fable, on est de toute façon dans une réflexion théologique qui passe à travers ces canaux de communication. Oui, c'est ça, ok. Et du coup, quelle serait la fonction de ces textes ? Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire ? Beaucoup de choses, je présume. Oui, évidemment. Mais si on doit... Est-ce qu'il y a des grandes idées qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui est central, en fait, finalement, dans ces récits de la création ? Il faut distinguer. En fait, ce qui est central, ce qui est au cœur, c'est, un, d'exprimer la conviction que la vie humaine, que le monde n'est pas autofondé. Autrement dit, que ce qui donne la consistance au monde et à l'être humain vient d'ailleurs. Qu'il vient d'ailleurs à travers le langage, puisque chapitre 1 met en place un dieu qui parle. Autrement dit, l'être humain et le monde n'existent que grâce au langage, et celui qui est à la source du langage, d'après le texte, en tout cas, c'est dieu. Ça, c'est une première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est que ces deux textes-là cherchent à situer l'être humain à l'intérieur du monde. En situant l'être humain, il met une sorte de condition à la condition humaine, qui est que l'être humain est un être qui est fondamentalement limité, et qu'il ne pourra s'épanouir qu'à condition qu'il trouve un ajustement à cette limite-là. Sans quoi, il va soit s'écraser, parce qu'il n'est que limite, ou alors il va écraser les autres parce qu'il n'aura pas de limite. Et donc c'est une sorte, si je peux dire, de méditation sur la place que l'être humain peut occuper dans le monde, en tant qu'être humain personnel, en tant que groupe humain, ou en tant qu'humanité en tant que tel. Et à ce niveau-là, je pense que le chapitre 1 en particulier, ou aussi le chapitre 2, ont des résonances très fortes aujourd'hui avec la question de l'écologie, par exemple. Précisément parce qu'il pose l'être humain comme centre de l'univers, mais un centre relatif, puisqu'il doit faire avec une limite fondamentale qui fait qu'il devient serviteur de la création plutôt que maître de la création. Ok, merci. Alors, quand on analyse ce texte, quand on le lit, etc., enfin, moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a-t-il... Enfin, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a-t-il ce qu'on appelle des créationnistes, c'est-à-dire des gens qui prennent ce texte, donc, ce qu'on peut dire au pied de la lettre, je ne sais pas, donc c'est-à-dire qu'ils considèrent que ça relate des événements historiques. Comment comprendre, oui, c'est ça, enfin, que pourrions-nous dire peut-être en premier aux gens qui sont créationnistes, c'est-à-dire qui voient le risque de la création, par exemple, en six jours, comme ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire pour expliquer le monde et peut-être aussi pour refituer la théorie de l'évolution ? Le créationnisme procède de deux facteurs fondamentaux, à mon avis. Le créationnisme d'un facteur objectif et d'un facteur subjectif. Le facteur objectif, c'est que les créationnistes sont des gens qui considèrent la Bible comme un compte-rendu historique. Et donc, je pense que ce sont des gens qui sont incapables de voir la différence entre la vérité et l'historicité. Ils estiment que si quelque chose n'est pas historique, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé comme c'est raconté, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de vérité. Ça, c'est une question qui est une confusion absurde dans la mesure où tout le monde sait bien qu'on peut approuver, par exemple, la vérité de l'amour. Autrement dit, l'amour n'est pas historique, c'est quelque chose qui se passe en dehors de l'histoire, même si ça envahit l'histoire des personnes qui sont amoureuses. Autrement dit, la distinction, la vérité et l'historicité sont deux choses différentes. La vérité humaine ne relève pas seulement de l'histoire, elle relève aussi de la psychologie des personnes, de la situation dans laquelle ils se trouvent, etc. Ça, c'est le premier facteur, une confusion entre vérité et histoire. Le deuxième, comment ça, et ça c'est objectif, si je peux dire, psychologiquement, alors subjectivement, ça procède d'une volonté ou d'un désir d'avoir des certitudes. Et là, la question est psychologique. Pourquoi quelqu'un a-t-il besoin de certitudes ? Pourquoi un groupe a-t-il besoin de se raccrocher à des choses qu'il estime être vraies au sens d'historique ? Et comme ça, on est sûr que c'est vrai. Autrement dit, pourquoi un groupe sort-il de la foi ? Puisque la foi, c'est d'une certaine manière de faire confiance. Là, non, on ne peut faire confiance que si on est sûr. Là, je crois que la question, elle est plutôt sociologique, anthropologique, peut-être sociologique, mais là, je ne peux pas entrer dans la psychologie des gens qui adhèrent à ce genre d'idées. Ma manière de les apprécier, c'est que, d'ailleurs, j'ai déjà eu affaire avec réunsonnistes, c'est impossible de discuter avec lui. Ah oui, d'accord. Oui, parce que dès que vous sortez de leur certitude, vous les déstabilisez, donc ils ne veulent plus vous entendre. Ah oui, ok. Et là, du coup, je me posais la question, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'aussi, il y a eu cette histoire avec Darwin, et puis la théorie de l'évolution, ça a remis en cause plein d'idées préconçues, etc. Mais alors, je me posais quand même la question, c'est comment lisaient ces textes, les Pères de l'Église ? Est-ce qu'ils avaient une démarche qui peut ressembler à celle des créationnistes, ou plutôt à celle qui correspond à une lecture, finalement, comme on la connaît aujourd'hui ? Je ne suis pas du tout spécialiste des Pères de l'Église, mais je sais que jusqu'au moment où la science commence à questionner la foi, je pense à Galilée, par exemple, ou à Darwin, bien sûr, à partir du moment où elle commence à questionner, notamment les textes bibliques, en mettant en cause leur historicité, c'est là que l'Église s'est sentie agressée, parce qu'elle n'avait pas encore perçu la capacité de faire une distinction entre vérité et historicité, à partir de ce moment-là, on s'est posé des questions de type historique. Avant ça, les questions de type historique n'intervenaient absolument pas. Vous êtes chez les Pères de l'Église, vous êtes chez les théologiens du Moyen Âge, et eux, ce qui les intéresse, c'est de montrer la vérité de la révélation du Christ. Et donc, les récits de création sont pris essentiellement comme des récits théologiques, ce qu'ils sont par ailleurs, mais sans avoir aucun intérêt à vouloir montrer que c'est historique ou pas, ça n'entrait pas dans leur catégorie, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça signifie que les questions comme le créationnisme, c'est des choses récentes au niveau de l'histoire. On vous dira, oui, on a toujours cru ça. Nous, on n'a pas toujours cru ça. On a commencé à croire ça de manière explicite à partir du moment où la science s'est mise en travers de ce qui alors, à l'époque, étaient des évidences. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Et donc, je vous remercie. Et je propose que nous nous voyons dans la partie 2 avec le professeur André Ouénin sur la question de la violence dans la Bible. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501